Nous estimons que nous sommes sur un bon chemin, nous sommes sur une bonne voie pour notre combat, le combat de la population. Jadis, on nous disait que M. Moïse était sujet italien. Maintenant, on vient de le dire, M. Atound lui-même, vient de confirmer qu'il aurait renoncé, M. Moïse Katumbi, qui est notre chairman, aurait renoncé à sa nationalité italienne depuis 2000, et qu'il n'avait pas poursuivi la procédure de recouvrement de la nationalité. De ce fait-là, l'identité de Moïse Katumbi-Tchapoy est confuse. Je me pose une question. Vous êtes sans oublier que le procureur général de la République avait dit qu'il allait ouvrir une information judiciaire à l'endroit de notre chairman, Moïse Katumbi-Tchapoy, en ce qui concerne sa double nationalité. Jusqu'après le contraire de M. Polidor, il n'y a jamais eu le procureur général de la République, il n'y a jamais constitué une commission rogatoire qui pouvait se rendre en Italie pour s'imprégner de la réalité des faits. Nous et vous, nous avons suivi encore l'avocat Moretti. Il a présenté une lettre là où la commune de l'Italie ne reconnaît pas avoir à registrer, dans l'heure de l'enregistre d'état civil, un certain Moïse Katumbi-Tchapoy. Vous voyez que c'est une mauvaise foi, ça prouve en suffisant que ce pouvoir déliquescent, ce pouvoir finissant, atteint de Moïse Katumbi-Tchapoy. Et vous les confirmez ? Et ils font tout pour empêcher Moïse Katumbi-Tchapoy de revenir. Mais moi je vous dis que Moïse Katumbi-Tchapoy va revenir au pays en homme libre et déposer sa candidature. Maître Sonville, merci. Je vous remercie.